Bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait le mur qui sépare la réalité et la fiction et on s'intéresse au récit d'un fait divers survenu à la fin du siècle passé, l'affaire Roman, qui sert de toile de fond à l'adversaire d'Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère est né le 9 décembre 1957 à Paris, son grand-père est d'origine géorgienne, réfugié en France après la révolution d'octobre 17, et sa mère n'est autre que la secrétaire de l'académie française Hélène Carrère d'Ankos, poste qu'elle occupe depuis 1999 et qu'elle n'a pas encore quitté car elle est toujours en vie. Emmanuel Carrère fait des études supérieures à Paris à Sciences Po, l'Institut des sciences politiques de Paris, qu'il termine en 1979, puis travaille comme journaliste et critique de cinéma dans l'hebdomadaire Télérama. Il fait paraître, en lien avec son travail sur le cinéma, une biographie du cinéaste Werner Herzog en 1982. C'est aussi dans ces années que ses premiers romans paraissent. Au début des années 90, il se lance dans l'écriture de scénarios pour adapter certains de ses romans à l'écran, avant de passer lui-même derrière la caméra avec notamment La Moustache, sorti en 2005, qui est l'adaptation de son propre roman. Il est membre du jury du Festival de Cannes en 2010, à côté de Tim Burton. Il reçoit en 2011 le prix Renaudot pour sa biographie sur l'homme politique russe Edouard Limonov, et en 2018 le prix de la Bibliothèque Nationale de France pour l'ensemble de sa carrière. L'œuvre d'Emmanuel Carrère, d'un point de vue littéraire, est assez éclectique et comprend aussi bien des biographies, des essais que des fictions. Son premier roman, L'Ami du Jaguar, paraît en 1983, suivi un an plus tard de Bravoure, tous deux édités chez Paul Ochaikovsky-Lorens, abrégé Paul, chez qui paraissent tous ses livres depuis. En 1986, sort La Moustache, qui connaît rapidement un succès international, le livre recevant les éloges du quotidien New Yorker lors de sa traduction en 1988. C'est cette année-là que paraît son quatrième roman, Hors d'atteinte. En 1993, il entreprend l'écriture d'un livre autour de l'affaire Jean-Claude Romand, un travail qui n'aboutira que sept ans plus tard. Entre-temps, il rédige La Classe de Neige, son cinquième roman, qui paraîtra en 1995. Ce « dernier roman » est à lire comme le pendant fictionnel de L'Adversaire. A partir de cette date, Carrère ne travaillait plus que sur des récits de vie, un genre qu'il préfère appeler la « non-fiction », et dans lequel la part autobiographique est très présente. Un roman russe, Limonov, puis d'autres vies que la mienne, dans lequel il change d'angle de vue pour parler, un peu à la manière de Pierre Michon, de vie minuscule. En 2014, son récit sur la vie de Saint-Paul et de l'évangéliste Luc, Le Royaume, qui relate les temps des premiers chrétiens, lui vaut un accueil médiatique inversement proportionnel à la qualité du contenu pour qui connaît son catéchisme. Alors que nous raconte, que nous rapporte plutôt Emmanuel Carrère dans L'Adversaire ? Le point de départ est une affaire criminelle qui a éclaté en France au début des années 90, une affaire suffisamment sordide et impressionnante pour que la presse nationale et internationale en fasse l'écho. Le 9 janvier 1993, dans le pays de GEC, à la frontière franco-suisse, un homme de 40 ans, Jean-Claude Romand, a tué sa femme, ses deux jeunes enfants, puis est allé assassiner son père et sa mère et monter à Paris pour tenter d'étrangler sa maîtresse avant de revenir à son domicile, d'avaler quelques cachets périmés pour faire croire à un suicide et de mettre le feu à sa maison. Romand menait la vie paisible et bourgeoise d'un médecin haut fonctionnaire à l'Organisation Mondiale de la Santé de Genève. Une rapide enquête de la gendarmerie a révélé qu'il n'avait jamais appartenu à cet organisme, mieux qu'il n'avait jamais été médecin. Il n'a jamais été rien que ses mensonges. Pendant 18 ans, Romand est parvenu à imposer sa vie de fiction à sa famille, à ses parents et à son entourage. Le récit d'un monstre donc, mais qu'aucune explication rationnelle pathologique ne vient justifier, rien que de l'ordinaire. Un bon élève, appliqué, peu communicatif, maladroit, plutôt mou et gras, pas très à l'aise avec les filles. Mais lorsqu'il a 21 ans et qu'il est étudiant en médecine, il est victime de ce qu'il est convenu d'appeler, faute de mieux, un petit coup de déprime parce que sa copine le rejette. Et là, au lieu de se rendre à son examen, il reste couché, une vétille, une petite tâche qu'un coup de torchon suffrait à effacer. Sauf que la tâche va s'agrandir jusqu'à recouvrir tout. Je n'en dirai pas plus sur l'histoire dont vous avez là les grandes lignes. Sachez qu'il faut avoir les tripes bien accrochées, au sens figuré, rien de gorge et carrère, car l'histoire est effectivement estomaquante. Au fil de la journée, la réalité est devenue encore plus cauchemardesque. Convoqué dans l'après-midi à la gendarmerie, Luc a, en l'espace de 5 minutes, appris qu'on avait trouvé dans la voiture de Jean-Claude un mot de sa main où il s'accusait des crimes et que tout ce qu'on croyait savoir de sa carrière et de son activité professionnelle était un leurre. Quelques coups de téléphone, des vérifications élémentaires avaient suffi à faire tomber le masque. On appelait l'OMS, personne ne l'y connaissait. L'ordre des médecins, il n'y était pas inscrit. Les hôpitaux de Paris, dont on le disait interne, son nom ne figurait pas sur les listes et non plus pas sur celle de la faculté de médecine de Lyon où Luc lui-même et plusieurs autres juraient pourtant avoir fait leurs études avec lui. Il les avait commencés, oui, mais il avait cessé de passer ses examens à la fin de la seconde année et, à partir de là, tout était faux. Il faut faire une remarque préalable de Thaï avant de se pencher sur le style de l'adversaire. Ce n'est pas une fiction au sens propre du terme, tout est vrai tiré des éléments du procès. C'est un récit qu'on peut qualifier de journalistique, l'auteur ayant suivi l'affaire et assisté au procès en tant que tel. Néanmoins, la narration, le point de vue de l'auteur-narrateur ramène le récit vers le genre romanesque. Ce style hybride transforme le récit factuel de la vie de Jean-Claude Romand et qui aurait tendance à s'aplatir en un thriller plutôt haletant. Par exemple, dans le premier chapitre, le narrateur adopte le point de vue de Luc l'admiral, le plus proche ami des romans, et fait revivre au lecteur la sidération qui fut celle de ses amis. Cependant, la fonction narrative est perturbée par la gêne ressentie par l'auteur-narrateur, qui nous raconte qu'il tente d'écrire l'histoire de Jean-Claude Romand. Carrère intervient donc fréquemment dans le texte afin de manifester ses doutes, son malaise, que le lecteur ne peut s'empêcher de partager face à ce qu'il faut bien appeler la monstruosité du personnage. À propos de son écriture, très simple et accessible, Carrère affirme « Mon écriture tend au dépouillement. Les phrases doivent être conductrices d'électricité. Plus elles sont simples, plus le courant passe. Ce n'est pas une règle générale, juste ma pratique personnelle. » En ce sens, il rejoint le style journalistique qui doit faire court et sérieux à la fois. En quinze ans de double vie, il n'avait fait aucune rencontre, parlé à personne. Il ne s'est mêlé à aucune de ces sociétés parallèles, comme le monde du jeu, de la drogue ou de la nuit, où il aurait pu se sentir moins seul. Jamais non plus, il n'a cherché à donner le change à l'extérieur. Quand il faisait son entrée sur la scène domestique de sa vie, chacun pensait qu'il venait d'une autre scène où il tenait un autre rôle, celui de l'important qui court le monde, fréquente les ministres, dînes sous les dembris officiels, et qu'il le reprendrait en sortant. Mais il n'y avait pas d'autre scène, pas d'autre public devant qui jouait l'autre rôle. Dehors, il se retrouvait nu. Il retournait à l'absence, au vide, au blanc, qui n'était pas un accident de parcours, mais l'unique expérience de sa vie. Il n'en a jamais connu d'autre, je crois, même avant la bifurcation. Alors que retenir de ce livre avant de se lancer dans sa lecture ? Tout d'abord, le récit constitue une réflexion passionnante sur le caractère à la fois inévitable et profondément insatisfaisant de ce qu'on appelle en langage journalistique le storytelling. Tragique ici, face à une affaire criminelle mêlant trouble de l'identité infanticide et parricide. Cette ambivalence s'incarne pour le lecteur dans un double effet, qualifié par les critiques d'immersion et de contre-immersion, et qui fait l'intérêt principal de la lecture de ce qu'on qualifie finalement de roman. De plus, l'histoire fait écho, jusqu'en haut le nom du protagoniste, au propre travail de l'écrivain. D'ailleurs, la terrible aventure ne se déroute-t-elle pas près de Fernet sur les anciennes terres de Voltaire ? Qu'est-ce qu'un écrivain, sinon celui qui, dans la solitude sans témoin, invente des histoires, tisse des vies imaginaires en parallèle avec la sienne ? Enfin, roman, est-il un diable ou un damné ? Le livre pose la question de la rédemption. On y sent la main griffue du démon, du malin, du trompeur et le mystère du mal. Roman, est-il l'agent de sa tragédie ou la moins innocente de ses victimes ? Le personnage fait évidemment horreur et Carrère ne cherche pas à cacher sa répulsion. Roman est l'adversaire, avec un A majuscule, un des noms du diable dans la Bible. Mais ce meurtrier enfermé dans ses fables est aussi celui à qui Carrère écrit en l'appelant « cher Jean-Claude Roman », un homme qui s'est désormais glissé dans le rôle d'un prisonnier modèle sur la voie de la rédemption mystique. Une autre imposture ou une tremblante lueur de vérité, enfin, personne ne sait. Qu'il ne joue pas la comédie pour les autres, j'en suis sûr. Mais est-ce que le menteur qui est en lui ne la lui joue pas ? Quand le Christ vient dans son cœur, quand la certitude d'être aimé malgré tout fait couler sur ses joues des larmes de joie, est-ce que ce n'est pas encore l'adversaire qui le trompe ? J'ai pensé qu'écrire cette histoire ne pouvait être qu'un crime ou une prière. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un commentaire et abonnez-vous. Gardez vos distances, surtout avec les nuisibles, et par-dessus tout, lisez des livres. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 4 The closer I get to closure, I realize writing this is sheer torture Today it's a real scorcher, I think I'm gonna send fire to my own self-fortrait The closer I get to closure, I realize writing this is sheer torture Today it's a real scorcher, I think I'm gonna send fire to my own self-fortrait I'm way beyond snob, I'm a Louis Vuitton slob You want the truth, no prob, I see the face of God in a blowjob I see the truth in Eric Cartman, in Salvador Dali and Dolly Parton And even Chris Martin, when I dance to Viva La Vida alone in my apartment I'm at home in a taxi cab, self-absorb, the musical maxi pad I like sunsets, long walks on the beach, I don't rap like Big Pop because I don't preach The closer I get to closure, I realize writing this is sheer torture Today it's a real scorcher, I think I'm gonna send fire to my own self-fortrait The closer I get to closure, I realize writing this is sheer torture Today it's a real scorcher, I think I'm gonna send fire to my own self-fortrait This self portrait, I want to torch it I love it but I want to divorce it Who's there? It's only despair I try to avoid the void but it's just there So when I go grey like Dorian I won't be boring cause I think about historians I'm going through a difficult stage From young Nicolas Cage to present day Nicolas Cage I'm almost 40, there's a bunch of folks To whom I should say sorry I should write down my whole life story Chili gonzo, memento mori I'm at home in a taxi cab Self-absorbed, the musical maxi pad I like sunsets, long walks on the beach I don't rap like Big Papa cause I don't preach The closer I get to closure I realize writing this is sheer torture Today it's a real scorcher I think I'm gonna set fire to my own self portrait The closer I get to closure I realize writing this is sheer torture Today it's a real scorcher I think I'm gonna set fire to my own self portrait I wish to make you have on my own self frame Together it's a real치는 I'm not sure I'm gonna sit anymore It's a real You know what I'm trying to관ome for you multimodura